La charge de diriger fonctionne aujourd'hui bien. Nous sommes à la fois à Julac, donc on est voisins de cet hôtel, et puis pour la partie direction, et puis nous sommes à Radès, à Sfax, et peut-être demain, on escale aussi à Vizère, peut-être demain à Sousse, et on réfléchit pour comment servir le possible ce pays et notre groupe et ses marseillais. C'est une partie des systèmes, puisque comme on le verra, le transport maritime doit être au courant aujourd'hui de ce que fait votre conteneur à Shanghai ou à Sfax, il y a des systèmes derrière qui doivent être à l'eau. Les dernières réalisations, c'est quoi ? Actuellement, le monde est en crise, ça n'a échappé à personne, et l'Europe en particulier, j'allais dire. Donc, il y a ce qu'on appelle une espèce de surcapacité maritime. C'est-à-dire qu'il peut y avoir par moment trop de navires par rapport à l'eau. Donc ce que font les armateurs, quels qu'ils soient, mais nous on l'a fait récemment, c'est qu'on n'a pas le droit d'entendre sur les prix, et tout ça c'est interdit évidemment. En revanche, on a le droit de mettre en commun des navires, et chacun vend le prix sur le navire de façon commerciale. Donc, en l'occurrence, sur les grands trades, comme on dit, c'est-à-dire les grands voyages, par exemple Assy-Mail, on se met d'accord au point de vue opérationnel avec d'autres compagnies, et en l'occurrence, c'est avec UASC que ça s'est fait, et CSCL, qui est une compagnie chinoise, que nous avons un accord qui nous permet en fait d'avoir des navires en permanence pour servir la partie l'est-ouest que l'on va faire. Deuxième chose, on évolue en fonction des marchés, il se trouve que la Nouvelle-Zélande et l'Australie avaient des besoins avec l'Asie du Sud-Est en direct, et bien un nouveau service a été créé de façon à ce que ça soit alimenté. Vous voyez, le transport maritime, ce n'est pas des lignes qui sont en place pour 10 ans. Aujourd'hui, ce sont des lignes qui sont mises en place pour 6 mois, et on sent que le remplissage n'est pas bon, les coûts ne sont trop importants, on bouge les lignes de façon à ce que le service, lui, soit constant. Ce qui est important, c'est que le service soit constant. La manière dont le conteneur arrive au port, c'est notre problème à nous. Voilà un peu la signature d'accord par rapport à des zones économiques. Vous voyez qu'en Inde, par exemple, on a conclu un accord de façon à voir ce que l'on appelle un terminal, et aussi on développe ce que l'on appelle des ports secs, c'est-à-dire la zone de stockage sous-boine du port, par exemple, de Radex, vous créez une zone comme ça, je ne sais pas, on va dire à Arianna, ça n'est pas une nouvelle, je le précise tout de suite. Et puis, vous mettez les douaniers, tout ce qui va, le système informatique et tout ça, et vous décrétez que c'est une zone supplémentaire au port, ça permet d'augmenter la capacité, tout simplement. Et enfin, en termes de hiérarchie, on va dire, M. Jacques Saadet, ayant un peu d'âge, eh bien, on voit que son fils aîné, Rodolphe, a été nommé vice-président, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est officiellement le numéro 2 de la CEM. Pour les résultats, très rapidement, ce qui est important de constater, c'est que malgré la crise, vous avez affaire à une entreprise qui est en bonne santé parce qu'elle se remet en cause, et que la crise de 2009 a été absorbée, et que ça continue à évoluer plus lentement, mais ça évolue, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre ? Nous, ce que l'on essaye de faire, ça résume un peu tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on cherche à offrir des services complets et adaptés. En même temps, on va chercher ce qu'on appelle des niches, c'est-à-dire, par exemple, entretenir ou développer une forte présence sur des marchés stratégiques, ça peut être la Russie, aujourd'hui, où c'est compliqué. L'Afrique de l'Ouest, où il y a une très forte croissance pour pouvoir offrir à tous les industriels, par exemple punisiens, des débouchés sur le moindre port en Afrique, voilà un petit peu la paix. Et les objectifs spécifiques du groupe sont toujours de poursuivre la croissance et de renforcer les résultats financiers parce que, aujourd'hui, vous le savez tous, puisque vous êtes tous dans des entreprises, on ne peut pas fonctionner à perte. Donc il faut trouver des solutions pour que les garanties financières se chouffent. Voilà un petit peu. Les collaborateurs, c'était juste pour dire qu'il y avait 18100 salariés à la CMA de par le monde, dont presque 2000 dans la tour à Marseille. Vous voyez, donc ça fait quand même pas mal de monde. Ça compte évidemment certains équipages, il faut toujours commencer par les navires. Il y a des équipages, il y a des dockers, il y a des gens dans les bureaux, et puis tout le suivi des lignes, bien sûr, et des commerciaux. En général, pour simplifier, le domaine maritime fonctionne si on a ce genre de qualité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être attentiste. Si vous êtes attentiste, vous êtes forcément dépassé par les autres. C'est une quête permanente d'une meilleure manière de fonctionner, donc encore une fois, on ne peut pas rester stable. Pour les services et les lignes, donc vous voyez que globalement, 45% des trafics se font de l'Asie vers l'Europe, sur le Transpacifique et sur le Nord-Atlantique. Donc on est encore sur un gros flux Est-Ouest, malgré tout. En revanche, le flux Nord-Sud, vous voyez, c'est 40%, donc c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, il a tendance à augmenter. Et ensuite, les flux intra-zone aussi ont tendance à augmenter. Vous avez un certain nombre de pays, comme par exemple le Gabon où j'étais juste avant de venir ici, où les autorités politiques disent « bon, à partir de maintenant, on n'exploite plus, on n'exporte plus la matière brute, mais je veux une première transformation sur place ». Par exemple, pour le bois, qui est une des sources, le produit exporté du Gabon. Eh bien, l'export des billes de bois, donc des troncs, a été arrêté. Il y a obligatoirement une première transformation sur place. Et à partir de là, au lieu d'aller vers l'Europe se faire débiter et puis ensuite être reparti de par le monde, eh bien, le tronc, il peut aller directement au Maroc, directement au Côte d'Ivoire, directement au Cameroun. Vous voyez, donc ça développe le transport intra-zone. Si la Tunisie produit des choses, au lieu d'aller le vendre en Europe qui le revend à, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à l'Algérie, eh bien, elle va essayer de trouver une solution interne. Alors c'est le cas, par exemple, ici, pour les dates. Là, ça viendrait à l'idée de personne d'aller vendre ça à quelqu'un en Europe et puis qui lui-même les revend. Donc de plus en plus, il y a une recherche comme ça, hein, tout simplement, qui permet à un produit, alors ça peut être du 20 pieds ou 40 pieds, c'est les tailles, hein. Le poids qui peut être mis dedans, c'est toujours avec un maximum de 28 tonnes que vous pouvez mettre dans un conteneur parce que les grues, tout simplement, qui travaillent dans les différents ports sont limités à ce poids, en général. Bien sûr, il y a des ports où il y a des grues qui peuvent prendre 40 ou 50 tonnes, évidemment, mais, c'est-à-dire le flux constant, c'est aux alentours de 25 tonnes par an. Donc, l'aventure frigorique, c'est quoi ? C'est que vous mettez un produit, vous fixez la température qui est la meilleure pour lui. Ça va du raisin en passant par le poisson congulé ou le vin. Et puis, vous avez une constance sur le camion, il est branché, il est branché sur le navire, il est branché en arrivant au port et il y a évidemment, vous voyez à l'arrière, un générateur qui lui permet d'être branché, j'allais dire, jusque chez vous et puis d'attendre tout simplement d'être distribué ou dans les magasins ou chez les différents clients. Donc, c'est une capacité qui monte de plus en plus parce qu'elle permet la conservation sur une grande durée. Donc, il y a des produits auxquels on ne pensait pas auparavant et qui, petit à petit, viennent vers le conteneur frigorifié parce que ça vous garantit une bonne qualité. Donc, par exemple, nous, on a racheté cette année 7000 conteneurs de façon à alimenter ce marché. Bon, les différents riveurs, voilà, ça reprend les produits. Il y en a, par exemple, en Tunisie, on amène des bananes, on amène l'ail de Chine. Aux bananes, majoritairement, viennent du Costa Rica. Donc, voilà comment ils arrivent. Bon, le poisson, en général, il y en a beaucoup ici, mais il y a quand même du poisson qui arrive, on parlait tout à l'heure de la Mauritanie, qui arrive de la zone de Noix-Dibout. C'est une zone de pêche importante. Eh bien, vous avez du poisson qui peut arriver de là. Ou des aliments pour les élevages de dons que je trouve en Tunisie. Par exemple, l'application. Donc, soit vous êtes un client passager, je vais dire, auquel cas, il n'y a pas de taux, si vous voulez, qui soit définitif. Un taux, ça se discute toujours en fonction de la quantité, en fonction de la fidélité du client. Donc, les agences, la ligne leur donne une marge avec un niveau bas et un niveau haut. Et en fonction de la discussion commerciale, eh bien, vous allez pouvoir fixer le tout. Voilà. Si vous allez vers une zone où, par exemple, je vous donne un exemple simple, mais qui est parlant, en Tunisie, on importe plus de conteneurs 40 pieds, c'est-à-dire des gros conteneurs, que de conteneurs 20 pieds. D'accord ? Et en Afrique de l'Ouest, on a besoin de ces conteneurs 40 pieds, par exemple au Nigeria, parce qu'il y a une grosse production. Donc, si vous allez partir de Tunisie pour aller, par exemple, au Nigeria, que vous choisissez un 40 pieds, vous allez avoir, de façon relative, un meilleur tarif que si vous demandez un 20 pieds. Parce que le 20 pieds, quand il va arriver au Nigeria, il faudra qu'on le ramène vite, quelque part, à notre charge. Vous voyez, on tient compte de ce genre de choses dans les taux. Ça vous paraît clair ? Parce qu'il faut toujours penser que quand on amène une boîte quelque part, eh bien, il faut la repositionner vide. Donc, si elle est pleine, tant mieux. Mais souvent, au port de Rades, si vous y allez, il y a deux fois plus de villes que de plein qui partent du pays. Donc, voilà comment les taux peuvent être calculés. Vous voyez, vous avez une limite haute, une limite basse, qu'on appelle un tunnel, dans lequel on calcule le taux d'aujourd'hui.